Salut à tous, bienvenue sur Automobiles Propres, nous sommes à Marseille pour un test d'autonomie de la Citroën Ami. On va réaliser un tragi-test composé à 50% de pleines villes et 50% de petites routes. On va aussi tester cette Ami sur des très fortes déclivités, notamment la rue la plus pentue de Marseille, pour voir comment se comporte son petit moteur de seulement 6 kW, ça fait 8 petits chevaux. Et on peut déjà parler du design qui est vraiment novateur, la Citroën Ami est totalement symétrique, l'avant est exactement le même que l'arrière, même les portières qui sont antagonistes, on ouvre en appuyant ici, c'est le même modèle de portière qui peut donc être monté à droite comme à gauche. La Citroën Ami est vraiment compacte, on a l'impression de conduire une petite boîte, elle fait seulement 2,41 m de long, 1,52 m de haut et 1,39 m de large. Le poids est tout aussi mini puisque l'Ami pèse seulement 471 kg à vide, batterie comprise. On va rentrer dans cette Citroën Ami pour démarrer ce test d'autonomie. Et déjà, bon point, je mesure 1,90 m et je suis rentré sans aucun problème à bord du véhicule. Malgré sa petite taille, on a beaucoup d'espace à bord. Il faut que je me penche pour toucher le pare-brise. Il y a cette grande baie vitrée qui permet vraiment d'avoir beaucoup de lumière à bord. Et sur le côté, voilà, ces petites fenêtres qui rappellent celles de la 2 chevaux. Et la ventilation se gère ici. Par contre, il n'y a qu'une seule buse. Voilà, l'air sort uniquement d'ici. C'est juste de l'air brassé. En hiver, on peut avoir le chauffage mais il n'y a pas de clim. Et puis, vous entendez le bruit. On est vraiment sur quelque chose digne d'un aspirateur. Donc, on va le couper avec le mouvement. Les fenêtres devraient suffire pour aérer. En face de moi, j'ai un tout petit tableau de bord ultra dépouillé. On a donc 69 km d'autonomie. Toutes les barres de la jauge de batterie sont au maximum. On n'a malheureusement pas de pourcentage comme on peut avoir sur un smartphone. Les constructeurs font souvent l'analogie entre les petites voitures électriques et les appareils connectés comme les smartphones, les ordinateurs portables. Eh bien, cher constructeur, ces appareils nomades indiquent toujours le pourcentage de batterie. Et c'est très rarement le cas de vos véhicules. Donc, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Voilà, elle est vraiment toute neuf puisqu'elle a seulement 744 km. Pour passer les vitesses, sélectionner les vitesses plutôt, eh bien, on a les boutons à gauche, c'est un petit peu utriqué pour y accéder. Drive pour avancer. Neutre, c'est le point mort. Et R pour reculer. Malheureusement, on est sur la version de base de la Mi, celle qui coûte 6900 euros hors bonus. Et donc, on n'a pas de pince pour le smartphone. On n'a pas de support. Quand on pose le téléphone, eh bien, il glisse. Donc, ça ne sert absolument à rien. On n'aura pas de GPS. Ça va être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Je trouve ça un petit peu peindre quand même, de ne pas avoir un clu de série, une simple pince en plastique pour maintenir le smartphone. Et donc, qui ne dit pas de smartphone, dit pas d'informations détaillées sur le véhicule. Normalement, on doit pouvoir télécharger l'application MyCitroen et la connecter au véhicule grâce à un boîtier qui est vendu séparément ou avec un pack qui coûte 400 euros qui se branche en dessous sur la prise OBD. Et voilà, il suffit juste de mettre l'application, de poser son téléphone ici avec la pince. Et on a toutes les informations. Mais sur cette version de base, la version la moins chère, on devra faire l'impasse sur ces informations. Allez, on démarre ce trajet par un départ arrêté au feu rouge qui est au plancher. C'est parti. Franchement, pour un véhicule de 8 chevaux, c'est intéressant comme accélération. Le moteur électrique fait pas mal de bruit. Je pense que c'est plus le réducteur qui fait ce bruit-là. On a un son qui est comparable à celui du Renault Twizy. Franchement, c'est agréablement surprenant. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment incroyable. L'accélération, elle est vive. Alors qu'on a seulement 6 kW sous le capot. Ce n'est rien du tout, 6000 watts. Bien sûr, on ne peut pas dépasser les 45 km heure. La Citroën Ami peut être conduite à partir de 14 ans avec le BSR. Marseille, c'est un très bon test pour les suspensions des véhicules. On est sur un boulevard qui est complètement défoncé. Il est en travaux. La chaussée est très irrégulière. Eh bien franchement, cette Citroën Ami tient le coup sans aucun problème. Franchement, on a de très bonnes suspensions pour un véhicule de cette catégorie. Là, je traverse des rails de tramway. Il y a une bouche d'égout qui est bien enfoncée de 5 à 6 cm. On n'a pas trop de vibrations. Le véhicule s'adapte, mais ça ne tape pas l'arrière-train. Ça ne tape pas le dos. Et pourtant, le siège est vraiment rigide. Voilà, encore des ornières, des nids de poules. Et la Citroën Ami les traverse sans aucun problème. Le confort est toujours présent, même sur les routes et les avenues très dégradées. On a quand même un petit inconvénient par rapport à ces baies vitrées. Eh bien, c'est qu'on a un effet serre. Et quand le soleil tape directement, il fait très chaud. Il n'y a pas de clim. Donc, je dois régulièrement ouvrir la petite fenêtre. C'est vrai qu'un petit système de clim, ça aurait été sympathique à bord. En centre-ville, on oublierait presque que la Citroën Ami est une voiture sans permis. La limitation à 45 km heure n'est vraiment pas un problème. Puisqu'en ville, eh bien, on roule très, très, très lentement. Ça va être le moment de tester la montée sur la rue la plus pentue de Marseille. C'est le boulevard Andréon. Il a une déclivité de 14%. Voilà, dernier virage. Et c'est parti. On est sur la rue la plus pentue de Marseille. Une rue de 400 mètres. Là, je suis pied au plancher. Et ça monte. Mine de rien, ça monte. Là, on est sur le maximum de la déclivité. Et elle plafonne à 23 km heure sur le compteur. Et ça décélère un petit peu. 22 km heure. On sent que la Mi commence à avoir un peu de difficulté sur cette forte pente. Le test du boulevard Andréon à Marseille, 14% de déclivité. Eh bien, la Mi l'a remporté plutôt haut la main. Franchement, c'est une bonne performance pour un véhicule, encore une fois, de seulement 8 chevaux. Et je mets ma marche arrière pour repartir. Il y a quand même quelques petits défauts à signaler sur cette Citroen Ami. L'absence de rétroviseur pour voir le trafic qui arrive derrière. On est obligé de se retourner manuellement. Et donc, on perd la route de vue pendant quelques secondes. La batterie de cette mini voiture électrique a une capacité de 5,5 kWh. Ce qui donne une autonomie en cycle WMTC. Qui est le cycle dédié aux motos. De 75 km. C'est ce qui est communiqué par Citroen. Va-t-on aujourd'hui atteindre 75 km ? Je doute. On sera un peu en dessous. Puisqu'on a parcouru environ 10 km. Et puis, il nous reste 55 km. Donc, voilà, on devrait être entre 10 et 20 km en dessous de ce qui est annoncé par le constructeur. Ce qui est quand même correct. Allez, on va tester le rayon de braquage. 7,20 m de cette Citroen Ami. Voilà, on est sur une petite rue. Avec un petit accès vers une résidence. Et on voit que l'ami tourne quasiment sur elle-même. 7,20 m de rayon de braquage. C'est imbattable. On va accélérer un petit peu pour voir ce qu'il se passe. Quand on tourne. Ah, voilà, quand même. Ça penche un petit peu. Voilà, ça penche pas mal à droite. On ne va pas tester plus longtemps que ça. On n'a pas envie de finir sur le côté. Même si, je pense qu'il faut vraiment y aller très, très, très fort pour arriver à retourner cette Citroen Ami. Petit bug à signaler. Je viens de perdre l'affichage du tableau de bord. Je n'ai plus aucune information. L'écran est tout noir. Je ne sais pas à quelle vitesse je vais. Je ne sais pas quelle autonomie il reste dans la batterie. Donc là, c'est un problème assez majeur. Puisque l'affichage de la vitesse, c'est obligatoire. Là, je n'ai plus. Donc, je vais devoir m'arrêter sur le côté pour éteindre le véhicule et le redémarrer. Voir si l'écran s'affiche à nouveau. Allez, on attaque la route du col de la Ginest entre Marseille et Cassis. J'ai effectué un arrêt et redémarrage. Et j'ai retrouvé l'affichage de la vitesse et des informations de conduite sur le tableau de bord. C'est une route qui monte sur les collines. Il y a donc des pentes assez prononcées à certains endroits. Eh bien, franchement, la Citroën Ami, elle est performante. Toujours, bien sûr, la vitesse, elle diminue. On est à 36 km heure pied au plancher. Mais ça reste correct pour une micro-car comme ça de seulement 8 chevaux. On n'est pas en sentiment d'insécurité. Alors, il y a des véhicules, évidemment, qui sont derrière et qui peuvent aller plus vite. Mais voilà, et puis côté tenue de route, sur les virages, eh bien, ça ne bronche pas. Ça ne penche pas trop. On sent qu'il y a des suspensions qui sont quand même assez adaptées. On n'est pas sur des suspensions de Twizy qui sont totalement rêches. Donc, c'est quelque chose de très satisfaisant. Là, Citroën Ami semble adapté, même sur les routes de campagne assez sinueuses. On est de retour sur Marseille. On a franchi deux fois le col de la Gineste. Ça fait quand même en dénivelé positif cumulé, environ 700 m. Donc, c'est pas mal pour une petite voiture comme celle-ci. Il nous reste seulement 11 km d'autonomie. Et c'est un peu juste pour retourner aux terrasses du port. Il faut traverser le centre-ville, etc. Donc, on ne prend pas de risque. Je pense qu'on aurait pu le faire. Mais je préfère vider la batterie ici autour de Lumini. Puisqu'il y a une prise, une borne de recharge publique. Avec une prise classique. Et ça sera l'occasion de tester la recharge de cette petite Ami. Et là, on a une alerte qui vient de s'afficher avec un bip que vous venez d'entendre. On a un petit voyant de batterie orange qui s'est allumé. Et toujours 11 km d'autonomie restante. Il n'y a plus qu'une barre qui s'affiche sur le tableau de bord. Plus que 5 km d'autonomie restante. Et désormais, on a un petit voyant tortue orange qui s'allume sur le tableau de bord. Et on sent que la puissance est considérablement réduite. Déjà que ce n'était pas énorme à la base. Là, on est vraiment à basse vitesse. Les montées, n'en parlons pas. On est à 24 km heure. Il y a une légère pente. Et l'ami ne veut plus monter. Je suis au pied au plancher. Est-ce qu'on va s'arrêter ? Est-ce qu'on va arriver à gravir la pente ? Qui mène jusqu'à la borne de recharge. J'espère bien. Là, on est à 16 km heure. 15 km heure. Et la voiture, elle ne veut pratiquement plus monter. On est enfin arrivé au point de charge. Il n'y a plus que 3 km d'autonomie. Je n'ai pas envie de tester d'aller jusqu'au 0 km. Puisque les performances sont vraiment considérablement réduites en mode tortue. Donc, ce n'est plus très safe. On est sur un point de charge qui est dans l'école de management Kedge. Et en fait, pour rentrer, pour accéder à ce point de charge, il faut présenter sa pièce d'identité. Il faut que les vigiles nous ouvrent la barrière. Ça y est, notre itinéraire est terminé. On a parcouru 51,9 km avec pratiquement 100% de la batterie. Puisque le tableau de bord affiche 3 km restants. Mais en mode tortue, on ne peut plus rouler dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 52 km d'autonomie alors qu'on nous a annoncé 75 km. Ça peut paraître surprenant. Mais finalement, au regard de la difficulté de l'itinéraire qu'on a choisi, la performance est vraiment exceptionnelle. On n'a évidemment aucune information sur la consommation moyenne ni même la distance parcourue sur ce tableau de bord très dépouillé. Cependant, on a pu calculer notre consommation moyenne à partir de la capacité de batterie et de la distance parcourue. Et cette consommation moyenne, elle se situe autour de 10 kWh au 100. C'est une estimation, bien sûr, parce qu'on ne sait pas exactement combien de batterie il reste. Mais 10 kWh au 100 pour le trajet qu'on lui a fait subir, c'est assez correct. Finalement, il y a eu beaucoup de dénivelés. On n'a vraiment pas ménagé cette Citroën Ami. Et elle se retrouve donc avec un chiffre de consommation qui est faible. On peut dire que cette Ami est quand même particulièrement sobre. Allez, c'est le moment de brancher la voiturette. On va sortir, dérouler le câble et brancher à la borne. Nous voilà à l'extérieur de la Citroën Ami. Et pour accéder au câble de recharge, il faut ouvrir la portière. Voilà. Et le câble, il est logé ici dans ce petit compartiment. Il faut le dérouler. Il n'est pas bien loin. On va voir si on peut atteindre la borne de recharge. Voilà. Et non. La borne de recharge est ici. Le câble est là. Et je ne peux pas tirer plus que ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de câble sur la Citroën Ami. Parce que parfois, les bornes sont situées assez loin du rebord du trottoir, comme aujourd'hui. Donc, on va faire une petite manœuvre. Et on va essayer de se brancher. J'ai manœuvré la Mi pour me positionner au plus près de la borne. Et pour que le câble puisse se brancher. Voilà. Je branche. On va voir ce qui se passe du côté du tableau de bord. On va voir s'il y a des informations qui s'affichent. Voilà. L'Ami est en charge. On a une petite indication. Voilà. Batterie vide avec une petite prise. Et 3h12. Ce qui, normalement, devrait être le temps de recharge. Restant avant le plein complet. La Citroën Ami peut se recharger en 3h, selon Citroën. Au final, au regard du prix et de la performance, la Citroën Ami est vraiment très intéressante. Elle est 2 à 3 fois moins chère qu'une voiture sans permis classique à essence. C'est vraiment une excellente solution pour ceux qui ont accès à une borne de recharge ou qui ont une prise chez eux. Et l'avantage de cette Ami, c'est qu'on n'a pas une voiture qui broute, qui fait beaucoup de bruit. Et surtout, on a un véhicule qui ne consomme rien. Le budget électricité d'une Ami, il est totalement dérisoire par rapport au budget essence d'une voiture sans permis. Voilà, n'hésitez pas à bombarder les commentaires à propos de ce que vous avez vu. Est-ce que l'Ami pourrait être un de vos véhicules ? Dites-le nous. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça nous aide beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi cet essai. A très bientôt sur Automobiles Propres. Sous-titrage Société Radio-Canada